Et bien bonjour à tous, ici Tude, et nous sommes là pour Rail Gunners, une émission hebdomadaire sur Shootmania. Et pour faire cette émission, j'ai choisi d'inviter des invités, oui j'ai dit deux fois invités, très spéciaux, puisque malheureusement Yoshio ne peut pas être là, et j'expliquerai après pourquoi il peut pas être là. Et du coup, nous avons, faites bien attention, Moment, qui est un amateur de FPS et qui connait bien l'FPS et qui sera là. Alors, on va le faire dans l'ordre, Babou, donc Babou, une jeune fille que Moment ne connait pas du tout, mais qu'il va apprendre à connaître, et Roxy, tadaaaan ! Et en fait, figurez-vous que Babou et Roxy sont deux nanas qui sont dans la team féminine LDLC Shootmania, donc finalement des joueuses professionnelles, et voilà, donc ensemble on va apprendre à se connaître, et on va leur poser des questions sur le quotidien de joueurs professionnels, comment ça se passe, c'est quoi être joueuse professionnelle, qu'est-ce qu'elles aiment dans Shootmania, voilà. Et pour ce faire, on couvrira une partie au début entre A et Dignitas, si j'ai dit pas de bêtises, pour le King of the Hill de l'émission, et ensuite on fera quelques parties sur le mode, ça s'appelle ? Speedball. Speedball, où je suis complètement nul, et donc on va les laisser jouer. On va les laisser avoir la chance de nous montrer votre skill au speedball, je sais que vous n'avez presque jamais joué. Non, on n'a jamais joué, j'ai vu mais pas joué. Parce que vous êtes une équipe Team LDLC, donc l'équipe féminine, alors décrivez-vous qui vous êtes, donc commençons par Roxy, qui es-tu donc, comment t'es arrivée ici ? Comment je suis arrivée ici ? Par la porte ? Ouh, le sens de l'humour ! Mais ça, avec moment, on savait déjà que Team LDLC a le sens de l'humour. Ah bah toujours ! Sans rigoler, moi c'est Roxy, je suis capitaine et joueuse pour l'équipe TeamLDLC.com sur Shootmania. J'ai eu le grand honneur de pouvoir créer cette équipe, il y a de ça maintenant presque un an, depuis le début du jeu. Et donc voilà, je suis coéquipière de Babou, ici présente. Depuis déjà, on était bien avant Shootmania, déjà coéquipière pour Starcraft 2. Et donc voilà, je mène cette équipe du mieux que je peux, mais je suis bien aidée par ma maite là. Et vous vous connaissiez à l'époque de Starcraft 2, toi aussi t'étais une Madmoiserie. C'est ça. Ok, donc en fait, les Madmoiser, pour ceux qui ne savent pas, c'est, on va dire, un groupe de nanas qui jouaient à Starcraft 2 à la base et qui voulaient se rencontrer pour parler de ce que les nanas parlent entre elles. Donc, parfum, pour jouer ensemble à Starcraft 2 et s'amuser, quoi. C'est ça. Ok, ok, ok. Et donc toi, si tu veux, parle-nous un peu de toi, Babou. Qui es-tu, je ne te connais pas. Moi, je suis Babou. Pardon ? Donc, je ne te connais pas non plus. Et ouais, donc c'est ça, en fait. À la base, j'ai créé les Madmoiser avec Lady, Shiro et Camigraphy. Et, bah, Roxy, en fait, t'as été dans les dix premières, peut-être encore moins. Elle nous a rejoint très rapidement. C'est toi qui l'as recrutée ? Euh... Alors là, c'est une vraie question. Peut-être que tu l'as recrutée pour les Madmoiseries et elle, elle t'a recrutée pour Shootmania. C'est pas vraiment recrutée, parce qu'on en a parlé toutes les deux. On était chez LDLC quand... Mais c'est moi qui t'ai motivée à jouer à Shootmania, je crois. Je sais pas aussi, parce que, en fait, vous avez connu ça avant moi. Voilà. Avec l'Alpha. C'est Manu qui m'a donné une clé de Shootmania Alpha. Et de là est partie mon idée de faire, hé, pourquoi pas, on pourrait faire une équipe féminine. Et de là est partie. En plus, on était partis sur un bout de camp au début. Oui, c'était un bout de camp. Qui est parti Starcraft 2 et qui s'est finie en Shootmania. En Shootmania, c'est ça. En bonne ambiance. Donc toi, toi, Moment, si j'ai bien compris, tu as l'air de connaître ces deux personnes. Oui. Ok, nous n'en saurons pas plus. Ok, très bien. Donc là, en fait, en compagnie de ces deux personnes et de Moment, donc trois spécialistes de Shootmania, mais surtout Babou et Roxy, même si Moment est très très bon au FPS. En fait, on va couvrir la rencontre entre AAA et Dignitas. Donc là, les deux équipes sont en train de se préparer. Je n'ai pas dit de bêtises. En fait, les Dignitas auront 10 minutes de retard. Donc pour l'instant, les A sont là. Ils s'échauffent avec des gens ? Ils s'échauffent un peu. Il y a des gens qui sont connectés avant. Donc ils vont les cliquer au moment où les Dignitas vont arriver. Et on va pouvoir enchaîner cette partie. Donc Dignitas, qui est quand même une équipe assez méga chaude. Mais ça, on en reparlera dès que ce soir. À Shootmania ? Oui. Alors, est-ce que vous, vous connaissez ces deux équipes ? Pas personnellement. Bah, les AAA, on a joué contre la Game of Assembly. Ouais, et alors ? Je crois, alors. Verdict. Verdict. Alors, on a dit 4 rounds. Parce que, alors, ce qu'on a vu, on jouait très sérieux, on s'est fait rouler dessus. Et sur le coup, on fait, pourquoi pas jouer un peu, c'était sur Rust, je crois, pour ceux qui connaissent la map. Et moi, à un moment, j'étais à l'ancienne pose du Rhyl et je me fais des cales à chaque fois. Et j'en ai marre. Vas-y, je vais faire à la Wall Again. Et au final, on a mis 4 rounds parce qu'il ne savait absolument pas où j'étais. Donc, 9-4 ? Ouais, on s'est pris 9-0, 9-4, je crois. D'accord. Efficace ? Efficace. Le Wall Again est efficace contre les grosses équipes. Mais bon, on fait tout pour ne plus faire de Wall Again. Maintenant, on a des nouvelles poses et avec le nouveau map pool qui est sorti, ça remet un peu les dons à zéro, même s'ils sont largement meilleurs que nous au niveau du skill, mais ça remet un peu les bases à zéro vu que les maps sont connues tout le monde en même temps. Donc, on peut commencer à traîner. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau ? Donc là, pour dire, on est dans la mode élite où il y a pas mal de compétitions. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau map pool de toute manière ? Ça a été plutôt une bonne surprise parce que d'habitude, on était assez déçus des maps. On les trouvait bizarres, mais là, globalement, elles sont assez grandes. Enfin, moi, il n'y en a pas une que je trouve... Le tout début est compliqué quand même. Le tout début est fou. Ah, des nouvelles maps tous les trois mois. De retravailler les poses, c'est toujours ça. C'est sûr qu'au début, c'était... Oui, c'est ça. Mais c'est toujours ça, tout le monde. C'est ça. Dès qu'on commence à aller traîner, on commence à avoir les poses, les moves dessus. Et en fait, les nouvelles maps, elles sont arrivées quand à peu près ? Il y a trois jours. Ah oui, il y a trois jours. Donc, c'est super récent. Trois, quatre jours. Et en fait, c'est vrai qu'ils nous balançaient un peu un mois avant la Geeks. C'est vrai que c'est dur parce qu'il faut qu'on traîne. On a traîné, ça fait deux mois qu'on traîne les anciennes maps et là, bim, allez, on vous met des nouvelles maps. Mais ça fait traîner encore plus et au final, elles sont bien. Moi, je trouve que ça remet les équipes à... Voilà, vous devez toutes les traîner les nouvelles et on n'a pas d'inégalité là-dessus. Et la Geeks, c'est votre prochaine grosse compétition ? C'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres équipes féminines à la Geeks ? Je crois pas. Pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance, à moins qu'elles se découvrent comme ça, mais au fond de l'instant... Alors, en fait, si vous nous rejoignez, on attend que la partie se lance et on continuera de toute façon l'interview pendant la partie. Mais c'est... Alors, la question, je pense que tout le monde se pose, c'est quoi d'être une équipe de joueuses professionnelles dans un univers où vous jouez contre des équipes principalement masculines, je pense ? C'est comment ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Compliqué au début. Mais on est assez chouchouté, finalement, parce qu'on se fait des contacts avec les meilleurs joueurs français, en tout cas. Ils nous entraînent et... C'est vrai qu'ils nous donnent des conseils quand on joue contre eux. Ça peut être un avantage aussi, quoi. On ne s'est pas craché dessus, quoi. Vraiment, les équipes françaises contre qui on joue nous ont vraiment très, très bien acceptés et ils sont là pour nous dire des fois ce qui va, ce qui ne va pas. Ils sont plutôt en mode grand frère, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, oui. OK. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que... Enfin, je ne sais pas, mais qu'ils se mettent un peu au-dessus ? Enfin, ils pensent que... Du coup, ils savent qu'ils sont meilleurs. Mais vous, votre objectif, c'est peut-être pas d'être les meilleurs ? Enfin, c'est quoi votre objectif ? Pourquoi est-ce que vous faites ça, en fait ? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas être les meilleurs. Pourquoi vous savez que vous ne pouvez pas être les meilleurs ? Parce que je pense que la majorité des grands joueurs viennent de Quake, déjà. D'accord. Donc, ce qui aide. Même si nous, on a fait du FS depuis pas mal d'années. Babou a touché à Counter-Strike 1.6, moi, à ses sources pendant des années. Mais même, c'est... Mon rêve, ce serait qu'on puisse battre un jour ces équipes. Mais je pense qu'on est... Comment dire ? Je ne sais pas vraiment comment dire. Je ne pense pas qu'on puisse un jour peut-être les égaler, mais les battre, je ne sais pas si ce sera possible. Au niveau du temps de jeu, on sait qu'il y a une différence. Même si nous, on essaie de Prakway 5 minutes... 5 minutes, pardon, 5 heures. Je sais que 5 heures, en fait, si vous voyez, nous, on ne vit pas du jeu alors que peut-être que les joueurs pro vont vivre du jeu donc ils ne doivent faire que ça et du coup, ils ont tout leur temps pour faire ça. Nous, on n'a pas tout notre temps pour faire ça. mais il y a des équipes parce que je sais qu'il y a des joueurs qui vivent de ça sur plein de jeux League of Legends, Sarkov 2, mais sur Shootmania, il y a des joueurs qui sont à plein temps sur ce jeu, des équipes qui sont dans des gaming house et comme quelle équipe par exemple ? Gaming house, je ne suis pas sûre, mais des joueurs qui sont payés, les Fnatic, je crois qu'ils sont payés. à plein temps quoi, ils vivent de ça ? Ils vivent de ça. Ok, les Fnatic ? Je crois que les Fnatic, toutes les grosses équipes les Curs en Amérique. Les Curs sont... Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas autant que ça vu que c'est un nouveau jeu mais on sait qu'ils se mettent à 2000% pour le futur donc on verra ce qui va se passer. Ok. Donc ça, c'est vrai, ça c'est des points importants. Mais on fait tout pour pouvoir les battre un jour. On y arrivera. Et alors toi, toi, à un moment, parce que tu es un peu, comment dire, on va dire que tu es, enfin, je ne sais pas exactement quel rôle t'as chez LDLC mais est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'LDLC a choisi de recruter un line-up féminin, enfin féminin ou pas mais de Shootmania ? Pour être honnête, ils n'ont pas décidé. En fait, c'est elles qui ont décidé. C'est moi. Ouais, stylé. C'est moi, ouais, bon. C'est ça. Ah ouais, donc gros caractère. J'ai dit, voilà, j'ai proposé... Tu nous recrutes ! Ça, c'est des trucs que les mecs ne peuvent pas faire. Le truc, c'est que vu qu'elles étaient déjà LDLC à Starcraft 2, on les a vus qu'ils ont bifurqué vers Shootmania parce qu'elles s'amusaient bien et donc LDLC ont accepté, ont adhéré, ils ont dit ok, si vous vous amusez plus sur Shootmania pour l'instant, allez-y, vous êtes une équipe et puis voilà, c'est plus intéressant. Ils ne sont pas encore là. T'as vu ? Et regardez en haut à droite, c'est marrant mais ça n'a rien à voir. Mais ça reste marrant. Pourquoi est-ce que c'est marrant ? En fait, parce qu'en fait, la personne que vous voyez à l'écran, alors pas lui... C'est marrant. Non, 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 le mec qui voit à lui Caféine, ce mec-là, donc là apparemment, c'est une émission sur Arte, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça, BigB ? Arrêt sur image. En fait, ce mec-là, c'est Caféine, c'est notre webmaster, c'est un mec qui bosse avec O-Gaming, c'est un mec très sympa, qui bosse dans le jeu vidéo depuis 20 ans, qui a fait plein de trucs, il a créé Gameblog et du coup, il a été invité sur Arrêt sur image et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on disait. Voilà ! Alors, mais j'avoue, BigUp Caféine, c'est vraiment stylé. Par contre, je ne pense pas qu'il ait parlé de sport électronique. Ah, il a parlé de sport électronique ? Ah bon ? Corben. Par contre, je regarde, mais j'entends pas. Sexisme, oh putain, il a parlé de sexisme et Caféine, il a parlé de... Oh, j'ai envie d'entendre ça. Alors là, j'ai envie... Quittons ça. Mais on n'a pas le droit de streamer une vidéo qui ne nous appartient pas. Sinon, problème. Surtout avec une chaîne de télé. Problème. Mais ok. Ok, ok. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. On parlait... Que Roxy a fait du forcing ? Oui, c'est vrai. Ah oui. Non, je n'ai pas fait du forcing. J'ai proposé l'idée vu que moi, avant d'être sur Star Wars, j'étais à fond SPS. Donc FPS, un nouveau FPS, pourquoi pas ? On a testé avec Babou, on s'amusait vraiment, vraiment bien. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis, ça a été accepté. Et de là... Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans... Pourquoi vous êtes passée de Starcraft 2 au FPS ? C'est quoi le... Qu'est-ce qui vous plaît ? Globalement, Starcraft 2, on jouait en 1 contre 1, donc c'est solo. Le soir, tu rentres chez toi, tu te mets dans ton coin. C'est un peu trop solitaire quand même. Ouais. Moi, ça me déprimait et ça ne me donnait plus envie de chain ladder et au final, je n'évoluais pas, donc je stagnais, donc ça ne donne pas envie finalement. Ouais. Et alors que Shootmania, on se retrouve à 3, on délire le soir, au moins on joue sérieux, mais tu as cet aspect équipe qui donne vraiment envie d'avancer en fait. On se motive entre nous et c'est génial. Ok. Et non, non, c'est une bonne raison, mais par exemple, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi pas, il y a d'autres jeux multi, par exemple, League of Legends, ou d'autres... Bon, League of Legends ou Dota 2, pourquoi pas ce genre de jeu parce que c'est des jeux d'équipe aussi, non ? Nous, on était plus attirés par les FPS. Il y a eu Shootmania qui est arrivé en fait, Shootmania est arrivé, on a testé et on a vraiment apprécié, donc on est parti là-dessus. Ok. Après, à un autre moment, ça aurait pu être autre chose. De gérer une équipe de 5 que de gérer une équipe de 3 ? Aussi. Du coup, c'est vrai que c'est un aspect de Shootmania qui est bien pour le team play parce qu'on n'est que 3, donc ça évite de... Planifier un entraînement, il n'y a que 3 agendas au lieu de 5. C'est plus simple. C'est vrai que c'est plus simple. Ok. Ok, ok. Donc pour info, n'oubliez pas qu'on a un gros show match, Dignitas, le problème c'est que Dignitas sont en retard parce qu'ils sont en cup en parallèle, donc on voit ce qui se passe, ils attendent. Alors, il y a 17-17 dans l'autre match, donc ils se dépêchent. 17-17, ils font fort. Donc ce qui est assez marrant chez Dignitas, parce que je peux parler de Dignitas rapidement, c'est que normalement, Kowa a été kické. Et Dignitas a gagné la semaine dernière, si je ne me trompe pas, l'Open contre les Fnatic, qui était la meilleure équipe du monde, qui avait gagné les IPL. Et Kowa était kické ? Et Kowa quoi en fait ? Il y a des histoires sur Kowa ? C'est en fait juste qu'il est bad manner, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, il est trolleur, il est trolleur dans l'âme et tout, mais il est vraiment cool et tout, et il savait qu'il était kické, il les a joués pour eux, et là il va encore jouer pour eux parce que Sefer ne peut pas être là, donc il les dépalle, tout en... Donc c'est ça qui est marrant, une petite histoire... Mais attends, il est kické parce qu'il est bad manner, mais par son coach Dignitas ? Non, par ses joueurs. Parce qu'en fait, il y a Garpy, c'est un mec super cool et tout, mais il n'aime pas avoir une personne qui... Qui ne revoit pas une bonne image de la team ? Non, même pas, c'est qu'en fait, il met la mauvaise ambiance dans l'équipe, c'est-à-dire que dès qu'il rate un truc, il dira un truc pas bien, et donc en fait, ça peut descendre des joueurs, c'est-à-dire que si tu joues à trois, tes joueurs, tes deux joueurs doivent être là pour te surélever, pour t'aider quand tu es au fond, et pas pour t'enfoncer encore plus parce que si tu te fais enfoncer par ton propre joueur, tu t'enfonces encore plus et tu joues mal et c'est vraiment mauvaise ambiance. Et ça, d'ailleurs, comment est-ce que vous faites dans votre équipe ? C'est quoi votre état d'esprit ? Vous vous encouragez ? Vous êtes plutôt positif ? Oui, dans un round d'attaque, je sais que personnellement, dès qu'il y en a une qui va tuer l'ennemi, je fais nice, je l'encourage à tuer les autres et c'est assez propre. Et alors vas-y, ça fait comment ? C'est dur ! Ça fait comment, quoi ? Ça fait « Ouais, GG ! » Comme ça ? Non, assez discret pour ne pas déconcentrer quand même. Parce que le round d'attaque, il faut rester concentré. Donc c'est nice. Nice, vas-y. Nice, vas-y. Vas-y, Roxy. Vas-y, ma petite Roxy. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, je stream et les autres, parce qu'on entend « Nice, nice ! » « Vas-y, nice ! » C'est qui qui crie ? Oh là là, je suis LDLC, qui est-ce qui parle ? C'est quoi ce bordel ? C'est ça qui est marrant, on les voit qui sont motivés « Ah, dommage, c'est pas grave, allez ! » Mais même quand on perd un round, on voit le positif et on n'est pas là à se faire. Bon, on a perdu un round, mais on est toujours là. On aime bien dire « dommage » aussi. À la fin, on fait « Ah, dommage ! » pour dire « Tu étais prêt, mais vas-y ! » En même temps, maintenant, avec les centimètres, on peut vraiment dire « Dommage ! » Vachement constructif, quoi. Non, c'est vrai. Et vous arrivez quand même à la fin des rencontres ou des entraînements à vous remettre en question, à vous dire « Ouais, là, je pense qu'on devrait faire ça. » Même en plein milieu de les matchs, en fait. Même en plein milieu. Alors, un round, c'est vrai, on va faire quelque chose de mal. Ah, il faut faire ça. On va essayer de le remettre pour le round d'après. C'est vrai que c'est plus compliqué en LAN, etc., parce qu'on a peut-être tout le monde autour de nous, etc. On a cette chance de jouer contre et avec des joueurs vraiment haut niveau. Donc, on peut vraiment regarder leur jeu. Eux-mêmes, ils nous conseillent. Et on a vachement... Enfin, on a un niveau qui a vachement augmenté assez rapidement. OK. OK. Et donc, Kowa, Kowa, c'est fait kick par sa propre équipe, quoi. Ça, c'est dur, quand même, hein ? Il le vit bien, parce que vu qu'il les dépannent encore, qu'ils montent quand même du bon niveau et tout, il dépannent. Il est motivé pour faire des mix ou autre. Et donc... Ouais, il est bizarre. Il est bizarre et marrant, non ? C'est son petit côté... Bizarre, non ? C'est bipolaire. Ouais, mais genre... Non, mais en plus, c'est vrai qu'on dit qu'il est badmoneur, mais quand on le voit en face, comme je l'ai vu la dernière fois, on s'est bien marré, on rigolait, on déconnait et tout. C'est juste qu'il aime bien troller, des petits pics par-ci, par-là, mais quand on voit trop de pics... Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un jeu, c'est sur Dota 2. C'était chez Navi. En fait, Navi, il faut bien voir qu'à Dota 2... Bon... Alors, je ne suis pas expert. Attention, sur le chat, ne sois pas trop dur avec ce que je vais dire. Mais il me semble que c'était la meilleure équipe du monde pendant très longtemps sur Dota 2. Et en fait, il y avait des grosses inimitiés au sein de l'équipe, tu vois. Ils sont cinq. Et il me semble qu'il y avait... Alors, je crois que Light of Even et je ne sais plus qui, qui s'était embrouillé avec Dendy et je ne sais plus qui. Enfin bon, il y avait vraiment des clans, mais ils ont forcé le truc pour rester ensemble, parce que c'était l'équipe qui était au sommet de tout. Et on ne sait pas comment il faisait, mais on savait qu'il y avait des gros, gros, gros soucis d'ambiance dans l'équipe. Et à un moment, là, ils sont toujours au top, je crois. Mais en tout cas, ils ont tèges deux personnes. Oui, mais c'est ça, c'est... Parce qu'ils ont réglé le problème, mais ils ont mis du temps. Ah, ils ont fini par virer... Mais ça a pris beaucoup de temps. Voilà, en réglant le problème, en réglant le problème, tu vis. C'est-à-dire que s'ils ne changent pas, il y a des engueulades, il y a des réunions. Si tu sais... Voilà, si tu ne fais rien, à un moment, il faut kiki, quoi. On parle de toi, il y a Raydu qui parle de toi. Alors ? Le serveur admin. It's because moment is here. Ah, you look like a good guy today. Il se fait troll même par Raydu, quoi. Alors, je crois qu'ils vont rejoindre la partie. Toi, tu joues à Shootmania de temps en temps, Manic ? Oui, juste après mon entraînement, je m'amuse, je dépanne des équipes, même pour des tournois ou autres. Oui. Et honnêtement, ça me le fait penser quand je joue à surcess, où tu es avec tes mates et tu les motives et tu me dis « Nice, bien joué, allez, allez, une carrière, nice ! » Ah, ma vie, il est comme ça. Des fois, je me lève, je suis tout seul devant mon PC et je me lève « Yeah, nice ! » Comme ça, genre, ah merde, quoi, genre... Ça, c'est vrai. Et elle me voit regarder « Mais attends, mais t'es malade, quoi ? » Genre, il y a des fois où je dis « Attention, tu vas réveiller les voisins, » et tout. Donc, non, mais c'est vraiment rencontré et quand on est ensemble et c'est ça qui... Ouais, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Ah, la Garpy qui vient de rejoindre. Ouais. Je sais si c'est Raidouk ou Unko qui... À la GA, c'est une petite anecdote qu'on a sur les AA, que moi j'ai, vu que c'était moi qui était qui était en train de faire le VODBAN. Enfin, le... Et je ne sais plus du tout si c'est Raidouk ou Unko qui, par super galanterie, nous avait laissé choisir les maps. Et c'est très, très rare, ça. C'est gentil, ça. Bah ouais, mais est-ce que ça ne fausse pas la partie, quand même ? Non, parce que, enfin... Je ne sais pas. Je crois qu'il avait fait un ban. Parce qu'en fait, quand on fait un VODBAN sur Shoot, d'abord, on banne chacun une map. On en pique deux, un peu comme sur l'œil. Et je sais que je crois qu'il m'avait laissé, enfin, il nous avait laissé vu qu'on s'était concertés avant, choisir la troisième map ou la deuxième map. Il avait viré les maps, mais après, c'était dans le choix de... Ou alors, il avait envie de choisir toutes les maps, je sais. Et je sais que c'était très gentil, ça part sur le coup, parce qu'il n'est pas là à essayer de nous pourrir, parce qu'à peu près, on sait toutes les maps qui sont favorables ou non favorables aux équipes. Et je sais que ça avait été... On avait été très surprise de voir qu'il nous avait laissé prendre les maps qu'on aimait bien jouer. Je ne sais plus si c'est Unko ou Raidouk. Il ressemble à quoi ? Ce n'est pas Soon, ça je sais, parce que Soon, je sais. Alors, s'ils se reconnaissent, c'est celui qui était tout... Enfin, il se reconnaîtra, mais ça, c'était celui qui était tout au bout. Il y avait Soon, Unko ou Raidouk et Unko ou Raidouk. Ceux, il était complètement à droite. À gauche. Il était, oui, enfin, de gauche et au milieu, c'était... Donc, c'était celui de milieu et celui de droite. Non, celui de droite. Donc, je crois que c'était Raidouk. Je ne sais plus. Je sais que je confond les deux. Mais franchement, sur ce coup-là, on avait été très surprise. C'était très bien. Il y a une petite anecdote de la ville. Donc, le fait d'être des filles... Vous vous déportez. Non, je regrette. La grosse polémique. Alors, justement, parlons-en. Non, mais je rigole. Est-ce que des fois, vous y jouez ? La polémique ? Oui, enfin, je veux dire, vu que tu es une fille... Salut, tu veux jouer ? Non. On ne peut pas être dans le PC et dire, salut, tu veux jouer ? Non, mais bon... On en rigole avec les amis et on en joue, mais ils savent que c'est pour rigoler. Donc, ce n'est pas lors d'une compétition qu'on va en jouer, en fait. C'est vrai qu'autant au poker, je pense que c'est... Enfin, ouais. Je pense que ça peut marcher, mais au jeu vidéo, j'ai des doutes. Non, alors, l'écran, en bote, quand même. Tu peux faire des dessins à la limite avec les lettres ? Au début des parties, tu peux envoyer des trucs dans le chat, tu fais un coucou. Alors, hier soir, avant d'hier soir, on a un peu, comment dire... Tu dessines des lapins dans la game, là ? Et la game qui va se lancer ? On va dire, c'est des lapins. Et la game qui va se lancer. Ah, très bien. Ils sont arrivés, ils sont ready, direct, bim, sur Castel. Alors, Est-ce que c'est la nouvelle map ? Ouais, c'est la nouvelle map. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est Dignitas qui va commencer à attaquer Garpy, donc le numéro 1. Ah, par contre, il faut qu'on... En fait, non, là, je crois que c'est... Je fais de la merde. Non, c'était bon ? Ah, si, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu avais complètement raison. Bon, je te laisse vers la caméra, alors. Merde, merde. C'est tout à fait Garpy. Tu te laisses vers la caméra ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, là, c'est souvent la caméra, c'est toujours l'attaquant. C'est souvent l'attaquant, oui. C'est dommage. Moi, je pense qu'il faudra mettre souvent les défenseurs. Le défenseur, parfois, c'est intéressant. C'est super intéressant. Oui, c'est pris deux shots. Là, les hacks sont vraiment très défensifs. Ils restent campent bien. Ils ont des poses très défensives. Mais c'est la nouvelle map qui est plus ouverte à l'attaquant. Oui, j'étais gâte, hein ? En tout cas, je le fais un peu. C'est vrai que sur l'ancienne map, il y avait moins de passages, en fait, pour l'attaquant. C'était beaucoup plus réduit. Et là, ils ont rajouté des tunnels, des arches, par là, là où on peut voir. Donc, c'est un petit peu plus ouvert pour l'attaquant. Tu as vu qu'il reste vachement loin en défense ? Ah oui, il reste... Ils sont très, très reculés. Il n'y a jamais eu vraiment de poses avancées sur cette map. D'accord. C'est souvent des... Je sais que nous, on n'a pas forcément ces poses-là. Ou celui-ci qui prend deux shots sur Frantique. Frantique. Ou Frantique qui fait les trois shots. Oui, c'est ça. C'est sur ce cas-là, en fait, tu joues super safe. Si tu veux gagner, tout simplement, en défense, tu restes vraiment safe à côté du pôle. Un à droite, un au milieu, à gauche. Et tu te protèges. Tu essaies de jouer safe. Tu donnes l'info. Tu le ping. Et vraiment, les plus importants, c'est vraiment donner l'info. Il n'y arrive pas à gauche. Oh, nice. Un bon petit presshot de presque 200 mètres, on peut le dire. Et alors là, c'est Kowa qui s'élange justement. Kowa qui s'est fait kick de Dignitas, mais qui s'en fout. Non, je rigole. Il le fait avec l'accord de ses coéquipiers. C'est peut-être la dernière... Enfin, une des dernières compétitions qu'il va faire avec eux. Et Kowa, qu'on réussit la première personne. Moi, je trouve que Kowa, c'est un joueur vraiment très fort. Il est peut-être meilleur que Cypher. Cypher, on le connaît. C'est le roi, le dieu vivant de Kwa. Et c'est peut-être pour ça que les joueurs veulent. Kwa qui fait un bon frag. Donc 1v2, il a toujours deux vies. Et là, il montre le niveau. Ici, je suis là. Je m'en fous. Je continue à dépanner. Je suis le meilleur. Je vais mettre le pôle. Attention, il peut mettre le pôle. Maintenant, il a 10 secondes. Il est contre Sun. Sun, Sun de HP. Il fonce dessus. Sun qui va peut-être... Oh, joli. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire, dis-tasse ? Là, ils vont se dire merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est ça qui est pas malin. Donc Kwa qui prend l'attaque et du coup, Ahak, il va devoir riposter. Et en fait, est-ce que vous diriez que... Moi, j'avais constaté que c'était souvent assez difficile d'attaquer sur les cartes sur Chutmania. Ça se faisait souvent sur un round d'attaque qui était pris. Est-ce que c'est le cas sur cette carte d'abord ? D'après vous ? Oui, aussi ? Je pense que c'est sur toutes les cartes en général. Maintenant, on compte surtout les points par rapport aux attaques mises. C'est limite si on regarde plus le score en haut mais plus les rounds d'attaque en faisant change. Et qu'est-ce que vous en pensez au niveau du metagame ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît normal ? Que l'attaque soit difficile ? Ça fait partie du jeu ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait changer, rendre l'attaque un peu plus accessible ? Moi, je pense le fait que déjà que l'attaquant est un raid qui touche instantanément le défenseur. C'est déjà un avantage par rapport aux roquettes qui sont... Il faut les doser, il faut savoir où les pré-shot. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les maps sont faites. Après, je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas sûre. Mais moi, je pense que c'est pour ça que les maps sont faites peut-être plus défensivement. Surtout avec les nouvelles maps, on les voit qui sont vraiment défensives. Et c'est possible que ce soit pour ça qu'on n'ait pas mis l'attaque super easy parce qu'on a déjà un raid qui tue instantanément. Si on a vu des maps qui sont super offensives, je ne suis pas sûre que ça bride un peu le jeu au niveau du... On verra du 9-0 facilement parce que... Oh, joli ! Attention ! Ah, bim ! Dommage. Mais... Ouais, c'est un peu le challenge, en fait. Le round d'attaque, c'est à toi de jouer et tu sais que si tu le mets... T'es sûr contre tous, mais si tu le mets, t'es sûr que t'es sûr. C'est vraiment un avantage pour ton équipe mais il faut réussir à le mettre, quoi. C'est vrai que la défense, c'est vraiment... Comme on dit, c'est la défense le plus important, en fait. C'est si tu arrives à défendre et que les autres, du coup, ne peuvent pas mettre leur round d'attaque... Bah... Donc ça ne vous choque pas, quoi, que l'attaque soit difficile ? Non, voilà. En fait, en défense, tu n'as pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de perdre. Une attaque, c'est un peu de bonus. Il faut essayer de le mettre... Il faut faire l'espoir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il a fait un gros move. Et en fait, les maps, elles sont difficiles en attaque, mais pas toujours pour la même raison. Mais une des raisons, c'est que dans beaucoup de maps, mais pas dans celle-là, cela dit, il est facile de scooter en amont la position de l'attaquant et le chemin qu'il va prendre. C'est ça. C'est-à-dire que l'attaquant ne peut pas se cacher. Mais ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que... S'il y avait une carte où l'attaquant pouvait prendre une option offensive, mais sans être visible au début, est-ce que ça... Je ne sais pas, est-ce que ça a enrichi ? Moi, je pense que ça pourrait se faire parce qu'en fait, on joue énormément avec le son. Il faut savoir que... Mais ça, ça, c'est un vrai jeu encore plus stratégique, non ? On n'est pas sûr d'où il est, donc on doit utiliser le son. Mais c'est vachement intéressant. Il y a des maps avec les tunnels... Oui, on n'en trouve pas forcément. Mais du coup, si tu ne le vois pas au début de la map, tu sais qu'il est sûrement par les tunnels, en fait. Et là, tu écoutes énormément. Et s'il y a deux tunnels ? Il y a déjà des maps où il y a des options. Il y a une map où il y a des tunnels. Tu sais, tout simplement, sur la map où tu arrives, c'est plus le nom directement. C'est Castel-Crocher. C'est Castel-Crocher, je crois. Oui, ou tu sais, tu peux passer sur le tunnel en dessous et tu peux arriver à gauche ou au milieu. Et donc là... Mais par contre, il y a une sortie de tunnel où il y a un bumper. Qu'on entend. Donc tu entends en plus le bumper quand il sort du tunnel. OK. Mais du coup, là, tu dois jouer au son, mais en même temps, si tu ne le vois pas arriver devant, si tu n'as pas les infos de tes équipiers, tu sais qu'il faut qu'il faut qu'il y ait en dessous. Quand on ne sait pas où l'attaquant est, on va se cacher de toute façon. On n'est pas là à se montrer. On attend. Et même des fois, je nous ai déjà entendu dire stop, ne bougez plus juste pour qu'on entende. Parce qu'en fait, nous, quand on bouge, on a une scène. Ça fait des bruits de pas. Ça fait des bruits de pas. Et du coup, quand on ne sait vraiment pas où il est, on s'arrête et on écoute. Et c'est vrai que le son est vraiment important. Ouais. Et alors là, attention, c'est Aera eShop. Non, ça, c'est Soun. Autant pour moi, ça, c'est le sponsor. Je ne sais même pas ce que c'est Aera eShop. C'est une structure. Enfin, je sais qu'Aera qui est une structure. Ah, OK. Ça doit être une boutique en ligne. Ça doit être une boutique en ligne. Soun qui passe à l'attaque. Il n'a plus qu'un point de vie. Ils sont deux en face. Compliqués. Surtout qu'on voit, il ne se montre pas. Il y a des requêtes. Il va essayer de la prendre Garek. C'était compliqué. Garek est sanctionné par Quantique. Ouais. Et Aera qui a toujours une attaque de retard sur Dignitat. Grâce à Kowa. Grave, grâce à Kowa. Qui va peut-être mettre sa deuxième ou troisième map. J'espère qu'il nous gratifiera d'une petite taunt à la fin. Rage Cypher, please. Easy. Sur Starcraft, ça aurait été easy peasy. Surtout qu'en plus, il est master sur Starcraft. Ah ouais ? Kowa. Interane. Il est content sur HOS. Il est polyvalent, Kowa. Ouais, il est pas mauvais. Et hop, il va faire le Krap. Hop, pour se soulever. C'est une nouvelle modification de la map. Je ne l'ai pas encore utilisé, parce qu'il se déplace. Il sait qu'il peut aller très rapidement ici puisqu'ils sont tous super reculés. Et donc, il essaye de travailler. Il travaille l'adversaire, la défense. Il faut souvent... Oh, nice ! Joli frag contre Redook. Ouais, et ça, c'est pas mal. Il fait un frag early. Il a trois points de vie. Attention. Oui, c'est bon. Mais ils sont en train de bien temporiser en face. Il reste. Il y a trois armures là. Trois armures, c'est soit il vit bien, soit il cap assez facile. S'il en tue un deuxième, il ne laisse pas approcher le pool. Oh, deux touches ! Oh, la bonne défense ! La bonne défense. Bien joué de la part de Nkoe et de Sun. On va regarder un peu la défense pour changer. Moi, je trouve que c'est un bon pont aussi de regarder la défense. On va regarder Koa en défense. C'est un peu plus Koa en défense. La problème sur cette map, c'est qu'en défense, il campe en fait. Oui, c'est vrai. C'est pas vraiment une défense. Là, il est... Vous voyez bien ? En haut à droite, PAP ! La défense. Donc là, c'est du préventif. Il reste sur le poteau. Et ça, c'est le truc. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le mode Elite. T'es en 1v3, l'attaquant avec 3 HP. Et les défenseurs avec un seul HP parce que c'est la Red Gun. Donc c'est les roquettes contre le Red Gun. Et il se montre jamais plus d'une demi-seconde. Non, c'est ça. Et là, si tu remarques, dès qu'il tire un coup de rail, il se montre tous pour essayer de le toucher. Et il y a genre une seconde et demie, deux secondes où c'est le délai du rail. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc ça, c'est l'explication. OK, il tire pas. Donc on reste, on tire, on fait des pre-shot. On reste, on reste collé. Là, un coup de rail. La pre-shot, c'est qu'on confonce. Il va le chercher. Et lui, il roche. Ah oui, il a roché. Il a fait la part. On appelle ça, il a fait la part. Mais ça, c'est le bon timing. Alors chez vous, chez la team LDLC, est-ce qu'il y en a une qui fait l'appât plus souvent ? Non, je crois que c'est assez... On est assez défensifs toutes, en fait. C'est des fois, en fait... Pourtant, on fait l'appât souvent, c'est pas voulu. Alors on va avoir un coup de folie, on va se montrer, mais au final, ça peut être... Total. Bien. Parce que l'attaquant va se focaliser sur nous et du coup, après, les deux autres peuvent pre-shot sur... C'est pas vraiment une strat voulue. Non, c'est pas une strat voulue. C'est un peu de l'action. Ça peut arriver. Très beau pre-shot dans le pied. Il a dépassé son petit pied. Il a dépassé son petit pied. Et on a un petit... Ah ouais, magnifique. Mais ça fait partie des aléas du direct. On va reboot le jeu. Ah, c'est revenu. Par contre, il y a un truc au milieu. C'est le driver crash. Et voilà, et Frantic qui gagne. Vous avez vu, c'était magnifique. Il a carrément cassé le PC. On a bien vu. Bravo Frantic. Très beau round. Très beau round, magnifique. Ça fait quand même du 7 à 4. Et je pense que ça va être très dur de... Donc en fait, ils ont deux attaques là. Ils ont deux attaques, oui, c'est ça. Dignita, c'est meilleur. Même deux attaques. Oui, c'est ça. Il ne faut pas voir parce que quand même, Dignita, à l'AGA, ils ont fait top 5-6 en battant 2-0 les coins qui ont fait quand même top 3 aux IPL et qui ont montré quand même du très bon jeu. Ils ont perdu après contre IM, Imaginary et contre, si je ne me trompe pas, les Pyrogènes 2-1. Donc c'était super chaud. Allez. Nice, Unkoué qui a essayé de rattraper tout ça. Il y a de beaux kills. Unkoué qui fait le premier kill et il a 3 points de vie. Ils font du wall jump. C'est quoi le wall jump ? C'est que tu te mets sur le mur et tu rejumps sur le mur. En fait, au début, on critiquait un peu ça, mais c'est vraiment... C'est bien. Ça ouvre le jeu. Ça permet à l'attaquant d'avoir plus de possibilités de move. Pourquoi vous critiquiez ça ? C'est nouveau. C'est nouveau. Quand c'est quelque chose de nouveau qu'on n'est pas habitués... Nouveau, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Toujours nouveau, c'est pas bien. Non, mais il faut savoir qu'ils ont ajouté le grappin, le wall jump, tout en même temps. Tout en même temps. Et vous trouvez que ça faisait un petit peu Kikou, en fait. On avait peur que ça devienne un jeu... Vous n'êtes pas les seuls en bus. Non, non. Tout le monde a eu très peur. Tout ce qui est nouveau, c'est critiqué. C'est obligé. C'est ça. Pendant quelques jours. Mais je sais qu'avec l'arrivée de la bêta, bêta 2, je crois, on s'est arrêté de jouer. Enfin, il n'y a pas que nous, il y a des grosses équipes qui se sont arrêté de jouer un mois parce que ça devenait Kikou, quoi. Et on avait aussi les destructions de roquettes qui, maintenant, ça a été amélioré parce qu'on peut les détruire que quand elles ont 4... Je crois que c'est 4 secondes de vie. 0,4 ? Je ne sais pas si c'est 4 secondes ou 0,4. 4 secondes, c'est beau. C'est vrai que c'est 0,4 secondes. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas les annuler quand elles sortent du gun. C'est ça. Et en fait, sinon, le mec, c'est une façon de lui sauver la vie. C'est ça. C'est un peu ça. Il tirait dans ton rail et ça lui sauve la vie. Donc, ça, ça a été... Depuis que ça, ça a été amélioré, c'est vrai que lui, on s'est remis à jouer vraiment... Même les grosses équipes, il y en a qui se sont arrêtées parce que c'était trop d'un coup et que ça a changé vraiment notre mode de jeu complètement. Mais maintenant, je n'ai rien à redire sur le jeu. Depuis la sortie mercredi, franchement... En fait, je n'arrive même plus à me rappeler du jeu sans les walljams. Maintenant, je trouve ça tellement important et ça change... Enfin, je trouve ça trop important. C'est pour ça, ton nouveau est toujours nul mais 3-4 jours après, on est super content. On ne pourrait plus s'en passer. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Dignitas est à balle de... Balle de match. Non, pas balle de match. Balle de match. C'est-à-dire que Soon, à la pression, il joue... On dirait qu'il joue mieux avec la pression. Un petit kill. Il faut que... Et là, c'est fini. Et attention, Dignitas qui s'impose dans cette première map. Ils sont chauds les Dignitas en ce moment. Une belle attaque de Kowa en défense qui n'était pas très chaud. 11 défense par Frantique. 11 défense, 1 attaque. Garpic en a fait 9. Et les A qui sont à peu près... Oui, c'est les attaques qui leur ont manqué. Une bonne défense des Dignitas, du coup... Et du coup, vous, contre CBO3, c'est le premier à deux. C'est-à-dire que si les fanatiques gagnent cette map, POUM ! Très bonne map. Très, très bonne map. Ils peuvent gagner 2-0. Et finir cette map. Et on aura un... C'est très... Qu'est-ce qu'il allait dire ? J'ai pas entendu. Il allait dire encore une connerie. Qu'est-ce t'as dit, BigBee ? C'était logique. Oui, on peut le dire. Il aime bien ton T-shirt. Home Story Cam. Nice. Non, regarde. C'est un autre T-shirt. C'est lui qui l'a dessiné ? Ouais. Il dessine bien. C'est de l'art. Non, je pense pas que ça soit lui. Si, si, si. Ah, quoique non. Ça, je pense pas que ce soit lui. C'est faux. Mais je sais que la dernière émission, il avait fait un logo Iron Squid sous Paint. Ah, il essaie. Oh, c'est mignon. Attends, je vais le mettre dans mon cas. Ah, mais si. Si, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Chapeau. Ah bon ? Un gros dessinateur. C'est BigBee. Il a un Twitter. Donc, n'hésitez pas. Ah bon ? Ouais, il a un Twitter. Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est vrai. J'avoue, je suis pas sur Twitter. Mais je sais que Georges a un Twitter. Ah bah tiens, les filles, vous avez un Facebook. Oui. Alors, surtout, n'hésitez pas. Elles ont un Facebook français. C'est quoi votre Facebook ? Donc, moi, c'est slash Babu Gaming. Donc, facebook.com slash Babu Gaming. Et moi, pour changer, c'est facebook.com slash Roxy Gaming. Voilà. Parce que quand on cherche Babu et Roxy, on trompe sur Babu, la marque. Et Roxy, la marque. Non, on trompe sur Babu. J'ai regardé. Babu. On trompe sur Babu. C'est vrai que quand tu fais arrobas, Babu. Si, si, je t'assure, t'as regardé. Ouais, j'ai regardé avec toi. Babu et Roxy, la marque. La marque, ouais. La marque. Et Babu avec des images cheloues. Essayez sur Facebook. C'est pas cette page. C'est-à-dire que Babu, moi, je m'attendrais à voir. Ça a l'air d'être une actrice, en fait, Babu. Mais j'ai pas envie d'épiloguer. Alors. Nous sommes partis. Le match, tu vois. OK. Donc. Donc, c'est le premier nœud, ça aussi, deux points d'écart. Là, je suis sûr que Bigby, il est en train de le faire derrière. Il va le mettre avec. Alors. Il demande ce que c'est. Mais si, mec, tape Babu sur Facebook. T'as les Babu aussi. Babu, mais il te suggère une page Babu avec une image. C'est pas des chaussures. En fait, alors, pour trouver Babu, j'ai remarqué, il faut faire Babu, espace. Et là, on voit ta page. Voilà. Babu, espace, c'est... De toute façon, venez là. Ma plus grande femme. Ah oui. Mais tous les jours, on voit ça, ta page Babu. Alors. 0-0. Un mort. Un point de vie pour Frantique. Deux morts. Et là, ça va être compliqué pour le défenseur. Ça va être pas bien. Voilà. Mais j'ai un peu plus chaud. Il lâche bien le poteau. C'est le point important. C'est bien géré. On va voir ce qu'il va faire. C'est la somme. Ça regarde, derrière. Ça doit arriver d'aller derrière. Non, mais derrière. Derrière, ils sont morts de rire. Et il a dû trouver Babu. Non, mais tu vois. Enfin, je... Après, attention, Big B, si c'est pas politiquement correct, ne le mets pas à l'image. Ah oui. Mais, si ça l'est, pourquoi pas. 58 mètres. Je me rappelle plus exactement ce que c'est Babu. Tout à l'heure, j'ai regardé, je trouvais ça chelou, quoi. Enfin bon. Nous voulons passer à l'heure. Peggy 18. Peggy 18. Ok. Donc la somme qui est quand même bien placée, il a tué un mec. Ah non, il y a un mur de moins. Il essaie de tuer Frantique. Ça, c'est très bon. Aujourd'hui, Frantique. Il s'est balancé une roquette pour s'échapper parce que tu peux avec ta roquette pour aller plus vite. Rocket jump. Je crois que c'est une sorte de rocket jump sur un wall pour aller beaucoup plus vite. C'est très compliqué de faire, par contre. Moi, personnellement. La chatte. La chatte. Oui, mais c'est il y a longtemps, il y a longtemps quand même. Où Garpy qui se fait, qui se prend des roquettes. Garpy qui a du mal. Très bon, il faut faire sur le rail. Il en reste deux à tuer. Et là, on voit, il fait des petits jumps. Ça, c'est l'accélération. Au moment où tu reçois, où tu descends, tu rappuies sur sauter pour la stamina. Donc courir plus vite. Et c'est ce que les gens utilisent pour aller voir. C'est ce que j'ai du mal à utiliser, moi. Les gens l'utilisent, mais je suis un peu nul avec. Certains l'utilisent différemment. Alors, Rayduk. Rayduk qui passe à l'attaque. Non, mais je crois que ça n'existe plus trop parce que les poses ont changé. C'est plus des poses offensives. Là, on parle du premier rail de début. De début. Que j'ai une anecdote, mais je pense que personne qui est concernée par cette anecdote n'aimera pas. Tu peux balancer ta... Tu peux balancer. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez des petites histoires ? Un truc marrant que vous ayez le droit de dire ? Qui vous est arrivé en LAN ou en Kappa online ? Toi, c'est au niveau d'une perte que tu as fait. Oui, on a l'AGA. On jouait contre les Swiss Bulls pour gagner l'AGA. Et on partait pas favorites, il faut le dire. Et donc on jouait vraiment sérieux, mais vraiment on ne prenait pas la tête. Parce que c'était, si on peut marquer un rôle, c'est super. Et sur cette fameuse map, je pars. Donc dans notre ordre de départ, je joue en première. Donc je me lance en attaque. Je sais pas si on allait attaquer en premier ou défendu, je sais plus. Et je m'élance sur cette rampe. Et je pré-shot comme ça en me disant que ça va peut-être passer un jour. Et je tue Linkin d'un 117 mètre. Et c'est vrai que c'est une anecdote assez rigolote parce qu'il a fait une tête. Je ne pouvais pas vous la refaire. Ah ouais, en mode... What the fuck ? En mode... Ok. Et c'est vrai que j'ai gardé ce replay. Mais t'étais en attaque ? J'étais en attaque. Ok. Je savais même pas qu'il y a des pre-shot en attaque. Si, si, maintenant il n'existe plus trop ce pre-shot parce qu'on ne se met plus vers l'avant. Mais ce pre-shot a marché donc et il a remarché. Ouais, on va le montrer de la route. Il m'entend. Et mais sur Linkin, c'est vrai que personne ne s'y attendait. Même moi, il ne m'attendait pas. Et voilà, ce pre-shot là, je ne sais pas si ça va le faire. Mais il n'a pas le terme. Mais là, il tire maintenant, normalement. Il tire là, juste en face. Et dans le trou, là ? Ouais, genre dans l'arbre, carrément. Donc ça a l'air très normalement qu'il y a un joueur. Enfin, si le joueur fait attention, il ne se place pas là parce qu'il peut avoir le pre-shot. Sauf que Linkin, je ne sais pas s'il s'est dit qu'elle n'a pas me le collé ou qu'il n'a pas fait attention. Et je lui ai collé 117 mètres. Et c'est vrai que c'est... Et alors, est-ce que tu t'es levé à un moment en mode... Oh, allez ! Je ne savais pas parce que j'avais mon attaque, je finisais mon attaque, je continuais mon attaque. Moi, j'étais très émo... Émo... J'ai pas trop... Émo-stiée. Parce que, quand même, je me dis qu'il y a un 117 mètres sur Linkin qui est... Un super joueur ? Un super joueur, champion de Quake et qui est même là, qui a gagné la JL, etc. Sur le coup, je me suis dit... Et j'ai pu tuer un deuxième joueur, je ne sais plus qui c'était, si c'était... Tire, tire, tire ! Voilà, il va tirer ! C'est ce tir-là. Ah ouais, donc, un pif, quoi. Voilà, c'est vraiment le pre-shot. Tu vois le pseudo du mec, je ne sais pas où il est... Voilà, c'est ça. Mais, sur le coup, j'étais vraiment ému. Et je suis arrivée, donc, Opol a tué un deuxième et j'ai perdu mon 1v1. Je crois que c'est contre ses fils, je ne sais plus. Mais j'aurais mis cette attaque, je crois que... Gros coup de pression dès le début. Gros coup de pression dès le début, parce que je me suis dit, si je mets mon attaque, je crois qu'ils n'y auraient jamais cru, même eux, donc... Donc, c'est la petite anecdote de ma part de l'AGA qui a été... On a crié, on a tous crié, tout le monde s'est retourné. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo. Alors, on va revenir un peu dans la game, parce que, bon, les pauvres, il faut dire que A a réussi à mettre une attaque réduite. C'est pas mal, ça. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'était pendant cette discussion, je ne voulais pas te couper, parce que c'était fort intéressant. Et là, Franti qui va essayer de rattraper le retard de Franti. Et non, voilà. Donc, très, très bonne défense. 5-2, c'est pas mal pour les A-A, ça. Ouais, c'est pas mal du tout, là. Ça sent le 1-1 pour l'instant. Ça sent bien, là. On va voir si Sun va pouvoir essayer de mettre ce point important. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a des maps qui sont favorables ou non pour des équipes qui vont préférer à d'autres. Cette carte, il y a l'air d'avoir quand même d'assez longues distances, en fait. Des longues lignes de vue, et ça, peut-être, ça peut aider les attaquants, quand même. C'est mon rail. Mais, je pense que c'est une map qu'on apprécie assez bien. On avait du mal au début. On avait du mal au début, c'est vrai que... Vous êtes des attaquantes, quoi. Est-ce que c'est un adjectif... Elles sont agressives, quand même, des fois. Elles sont agressives. On commence en défense, mais après, quand on est en attaque, on est assez... Ouais, on essaye de travailler l'attaque. Ok. Parce qu'on a une bonne défense, on a une bonne structure de défense. C'est vrai que ce qui nous manque, vraiment, c'est de pouvoir mettre la majorité de nos attaques à bon pourcentage. C'est vrai qu'en défense, avant, on était très statique. On gardait vraiment nos poses. Et de plus en plus, on apprend à rush l'attaquant quand on sait qu'il est dans une mauvaise position. Mais peut-être que vous êtes forte en groupe, mais individuellement, vous êtes moins forte, quoi. Du coup, il faut traîner l'individuel, mais on s'améliore aussi. C'est bien d'être forte en groupe. C'est un peu logique, parce que quand on est à 3, on a 12 roquettes d'un coup, enfin, entre guillemets, 12 roquettes. Donc, on a 4 roquettes chacune. Et quand tu es en attaque, tu es tout seul avec ton rail. Donc, c'est vrai que c'est souvent la défense qui est plus... À part vraiment un joueur skillé, mais c'est vrai que la défense est souvent plus... Comment dire ? Performante au niveau des équipes que les attaques. On regarde Piqué dans un coin, il ne peut plus rester 5 secondes des CP. Et A, qui ne sont pas mal du tout, grâce à l'attaque de Redouk. On va voir, Redouk va-t-il mettre la deuxième attaque ? Et on voit que finalement, Gintas, qui sont quand même favoris, qui ont du mal contre A. Et qu'on voit, je remarque que sur Shootmania, les Français ont un gros, gros niveau mondial. On a pu voir, IPL, les demi-finalistes winners, c'était que des Français. Dans le carré final, il y avait les 6 derniers, 2 teams américaines, sinon que des Français ou Européens. Les Européens, ce n'est pas que de monde. Ça aide que je sois Français aussi, de base. Ça aide. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes d'Europe de l'Est ? Parce qu'en général, en Europe de l'Est, ils aiment bien les FCS. Non ? Je ne sais pas, Ukraine, Russie ? Non ? On ne connaît pas beaucoup des joueurs, on n'en voit pas souvent. Parce que sur Quake, non, sur Counter Strike, tu en avais pas mal des types d'Europe de l'Est. En fait, c'est le problème que la bêta, l'alpha, c'est un jeu de navio français, tous les clés et tous les trucs qui ont été testés, c'était surtout par des Français. Donc quand tu commences comme ça, tu sais que ça va être vraiment centré français au début. Mais après, il y a eu pas mal de teams, des étranges et autres, qui sont avec GoWakim, qui font super beaucoup. Va-t-il rattraper le retard ? Il faut qu'ils le mettent. Ça va être vraiment important, parce qu'il y a 6-4, s'il perd, c'est pas 7-4. Ouh, Roquette 2, Roquette ! Ah, quoi ! Donc est-ce que tu peux tirer dans les petites personnalités, entre les planches, là ? Ouais, tu peux. Mais il faut bien se positionner, quoi. Voilà, tu peux pas, mais genre entre les deux, là, tu leur fous au-dessus, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Un espace assez éloigné. Allez, 3 secondes pour attaquer. Un contre 1. Il est pas derrière le poteau ! 1 centimètre ! 1 centimètre ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Parce que là, il doit pas être content. On le voit, au milieu, on voit, quand tu le rates, c'est écrit 1 centimètre, 3 centimètre. Non, il l'a pas encore mis, c'était tout à l'heure. Oh là là, joli rêve de garpi ! Et toi, il met des trucs français, alors qu'il parle pas français, hein ? Et donc ça, c'est triste, quand tu vois que tu perds... 1 centimètre, je pense qu'il y a pas pire. Si, il y a 0 centimètre. Échouent à 0 centimètre ? Ouais. Ça s'est vu, ça ? Ça m'est déjà arrivé, moi. C'est con, hein ? Ou 0 centimètre, il y avait même 0 centimètre. T'as un petit peu dégoûté, c'est du coup. Ah ouais, je pense, hein. 0 centimètre, je pense que c'est dur, quand même. Limite, tu te fais troller par le jeu, quoi. Le pire, c'est quand t'enchaînes les 1, les 3, les 4, tu... Ouais, c'est ce qui s'est passé, en plus, hein. 1 V1, tu fais 1 centimètre. 3 centimètre, tu peux taper sur ta taille. Là, c'est-à-dire à la chante. Ou le nucléus, c'est à droite, t'as une sorte de petite porte, quand t'es dans une sorte de cave ou autre. Tu peux balancer, t'as pas la roquette, t'as une nucléus. C'est beaucoup utilisé ? C'est pas mal utilisé. Ouais, c'est pas mal utilisé, parce que c'est une grosse portée de l'explosion. D'accord. Je crois que c'est 2 mètres de diamètre d'explosion, je crois. Ouais, ça fait une sorte de... Ouais, c'est le A, O, E, c'est une petite bombe. Et là, il peut l'envoyer vers le pôle, donc c'est super important, en fait. Et là, et là, et là, et là, c'est Frantic qui s'élance. Il est un peu obligé de mettre son... Et qu'il doit mettre son attaque. Son attaque. On va dire qu'ils ont encore une chance, encore. Non, ils ont encore une chance, remarque. Mais c'est juste que... En tout cas, ce sera pas Kowa, derrière. Voilà, ce sera pas Kowa, ce sera Garpy. Mais Garpy, dans le numéro 1, il est pas mauvais du tout. Frantic, Frantic, il va montrer du bon jeu. Là, il sait qu'il est dos au mur. Il se positionne, il essaie de... Là, il sait qu'il y a un mec tout seul. Ouh, il en a vu, il a vu une petite ombre. Ils sont vachement mobiles. Ouais. Ils essayent de tout le temps bouger. Ouais, c'est le point important. Quand t'es découvert, tu dois bouger. Parce qu'en fait, quand tu ping, ou quand tu... Ouh là, ouh là... Il prend des joueurs, c'est un très risqué. Oh ! Alors, je me suis déjà pris skill. C'est tellement beau, parce que si tu tombes dans le carré, tu peux plus sauter. C'est horrible. Tu peux plus sortir. Ouais, tu peux plus sortir. Dans la plaque verte, tu peux ni sauter, ni sortir. C'est ça ? Oh, les deux requêtes, c'était tellement bien joué. Ils ont tapé en bas pour que... Enfin, sous les pieds, pour le bumper. Et ça, c'est voulu que tu ne puisses pas sortir. Je crois que c'est voulu, ouais. Ouais, c'est voulu. C'est du genre de petits pièges dans la map pour pas... Peut-être pour pas que ce soit trop, trop simple de venir kill le joueur qui est... Il est obligé de prendre des risques. Et en fait, si tu veux plus sortir, les mecs savent que t'es là. Bah, ils attendent. Ils se prennent pas la tête. Ah, ils attendent, en fait. Ah oui. Il n'y a pas besoin de te tuer. Le temps est passé. Parce qu'en fait, là, t'as 45 secondes pour te rapprocher du pôle ou pour tuer les gens. Et après, quand les 45 secondes qui sont passées, t'as 15 secondes pour prendre le pôle. Si tu prends pas le pôle dans ces 15 secondes, t'as perdu. Et donc la défense gagne. Donc là, c'est parti. Dur, c'était un beau kill quand même. C'est un point. C'est un double de map. Et là, ça va être le point important. Qu'est-ce qu'il va faire un autre chef ? Garpi. Garpi. Garpi obligé parce que... Qu'est-ce que s'il perd ? Là, c'est la pression. Il perd la map. Et donc, quand t'es à cette position-là, tu auras de la pression, quoi. Quand c'est serré. C'est un peu parce que tu te dis, il compte sur moi. Là, ça va, c'est que la map. Enfin, c'est que. C'est que la map. Parce qu'après, il y a une troisième map, c'est hyper. Mais c'est vrai que c'est encore pire quand c'est une balle de finale. T'as 8-6 en dernière map de finale. Là, on a vu un peu ça, là, pendant la finale. Il y a eu... Oh là là, elle est kiffée. Oh là là. C'est Spiderman, la Garpi. Il n'a rien à perdre. Donc, ils donnent tout et... Ouais, ils ont une map d'avance. Une map d'avance. Voilà, Matrix, il évite les balles. C'est important de faire des moves gauche-droite, gauche-droite. Et pas vraiment au même moment, genre... Ah, ils sont deux, là. Oh, Garpi ! Il va y aller, il va y aller, il va prendre le pôle. Il a trois, oui, il a trois. Il a trois, il faut, on est tourné, il s'en fout. Oh ! Oh, c'était chaud ! En fait, ce qui se passe, c'est qu'à trois, il suffit que t'évites... Ah non, il a quatre roquettes. Ouais, il a quatre roquettes. En fait, tu peux y aller, mettre un coup de rail, et après, tu joues le dodge de deux roquettes. Après, ça revient, donc finalement, t'en as trois. Ouais, mais entre-temps, t'auras peut-être capturé le pôle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, tu balances ton rail, et si tu l'as pas tué, il faut que tu dodges deux roquettes. Il faut tourner dans un sens ou dans l'autre, ou ne pas bouger, des fois, ça marche. Mais après, il faut dire aussi... Plus d'un fois, tu restes immobile, ça marche. En tant que défenseur, où t'as une balle de map aussi, il y a aussi une pression, où tu dis, c'est nice, faut que je joue super safe, c'est bon, si je meurs pas, c'est bon. Et des fois, tu joues tellement safe que tu protèges pas ton allié, et voilà, c'est ce qui s'est passé au moment où il est monté. Oh là 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 là, huit partout ! Deux balles de map. Deux points d'écart. Et deux points d'écart, ça peut aller loin. Et là, c'est Kowar. Ça peut aller très loin. Et là, peut-être qu'ils ont un peu plus l'expérience de ce genre de situation, les Dignitas. Quoi que ça doit arriver souvent, quand même, le 8-8. Ça arrive souvent, surtout quand les grosses teams qui se rencontrent souvent, souvent, il y a des scores assez serrés. On va dire que Dignitas ont plus d'expérience. Les A, ils se sont faits il y a pas longtemps, quand même. C'est une team très récente. Je dirais peut-être deux, trois mois, je dirais peut-être. Alors que Dignitas, ces joueurs, on sont là depuis beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, on va voir qu'on va se positionner. Il s'est pris une requête. Kowar qui est en attaque. Ils sont trois. Ça va l'air compliqué. Ouais, ils sont trois, je ne me trompe pas. En gros, il va essayer de sniper un de loin. C'est ça. Il n'y arrive pas. Parce qu'ici, il se cache très, très bien maintenant. Voilà, là, le rail est tiré, tout le monde songe. Quand tu es en défense, tu vois que le mec a raté son rail, tu as une seconde et demie pour te montrer, pour tuer toutes tes requêtes et te recacher. Et à ce moment-là, c'est dur. Est-ce que tu fais ça, tu l'entends aussi ? Tu fais ça à Louis ? Oui. Genre, tu l'ontes, c'est plus rapide ? Dès que tu l'entends, bam, tu sors et tu l'entends. Il faut faire attention parce que l'attaquant peut balancer, peut tirer une requête. Enfin, genre, quand tu tires avec ton rail sur une requête, tu as le rail direct instantien. Oui, oui. Si tu l'as directement. Et ça, ça peut finir. Mais je trouve que c'est, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Parce que ça complexifie un peu le jeu. Mais il y a un son spécial quand tu annules la requête. Tout à fait. Les défenseurs, ils peuvent entendre que tu l'as annulé. Genre, l'explosion et... Je me rappelle, on sait que quand on entend ce bruit, il ne faut pas se montrer. Oh, nice. Une couille qui a vraiment bien joué, qui a fait une feinte. Je fonce sur toi. Et finalement, je recule pour tuer le mec tout au fond. On voit qu'il y a un sur le pôle, un derrière le spawn. On essaie de tuer le mec qui est sur le pôle. On va réussir à capturer le poteau. Un, Koe. Il est à trois points de vie. Non, ça va être chaud. Il a sauté loin. Il a sauté loin, il s'est fait bump. Oh, ça va être chaud. Cinq secondes pour essayer d'avoir le pôle. Il va... Oh, il va s'y donner. Non. Oh, c'était chaud. Je ne sais pas s'ils l'ont bumpé ou s'il a sauté. En fait, il a sauté, il y a eu aussi un petit bump. Il y a un bump, oui. Donc, le bump, c'est quand tu es en défense, tu essaies de tirer sur les pieds. Et si tu vises bien, grâce à la OE, ça l'éloigne du pôle. Mais ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas, mais ça l'éloigne. Ça l'éloigne. Et est-ce qu'il est un peu en l'air et sa trajectoire est prévisible un peu en l'air ? Oui, c'est pour ça que des fois, il bump intentionnellement pour ensuite tirer une roquette, une deuxième roquette, pour que ça le touche. D'accord. Non, attention. Quantique à l'attaque. Oh, il a dû... Il va faire la même. Voilà le petit move. L'autre, il l'a senti. L'autre, il le sent. Oh, dommage. On voit, il se déplace quand même très bien. Il était compliqué ce qui est. Il avait été deux roquettes. Mais on voit, on voit les moves. C'est vraiment des moves assez. Ils sont tout le temps en mouvement. C'est vraiment... Oh, nice. Le bon kill. Un kill. Deux points de vie. Redoute est quand même positionné là. Attention, 2v1, 2 de vie. Il y a vraiment une très bonne défense de deux côtés. Alors là, je ne sais pas si c'est... Parce qu'il y a des moments où quand tu es toujours à un point d'écart, un point d'écart, tu as un point de limite. Alors je ne sais pas... Oui, c'est 99. Oui, mais des fois, ce n'est pas... En fait, il y a des serveurs, ça va être promis à 15. Ça peut aller jusqu'à 99. Pour y arriver, c'est fou quand même. C'est-à-dire que tu es resté quand même à 6 heures dans la game. Oui, c'est ça. Une map 6 heures. Mais normalement, c'est toujours 15. Oui, c'est 15. Souvent, c'est bloqué à 15. Ouh, attention, parce que là, il y a 1v1, là. À 15. Il y a Soune qui a 3 HP. Mais là, c'est 99, donc on espère. Il y a Soune en attaque qui a une bonne position, là. Il a 3 HP, il est contre le frontier. Et bim ! Oui, voilà, c'est gagné. Allez ! Ah, qui s'impose. On n'ira pas à 99. Une carte partout. Voilà. Une carte partout. Ce jeu, ça va d'ailleurs à un map. Mais celle-là, il va peut-être à 99. J'ai envie d'offrir un signe au fil de la DLC au passage. C'est qui ? 5. Ah, c'est un illu. Merci, Faf. Coucou, Faf. Coucou, Faf. Mais tu ne dois pas être là. Tu dois quitter les spectateurs et rejoindre le stream. Au revoir. Oh. Pas de gros mots, les garçons. Le drapeau espagnol, dit-il. Alors, est-ce que tu connais, est-ce que vous connaissez ces joueurs-là ? Est-ce que dans les 6, ah oui, vous connaissez ceux de Haar ? On a joué contre eux. On a joué contre eux. On n'a pas forcément parlé avec eux. Après, Dignitas, on les connaît parce que c'est Dignitas, mais on n'a jamais eu l'occasion de les rencontrer en LAN où on n'a jamais joué contre eux. Ce qu'il faudra qu'on fasse parce que... Il faudra qu'on joue contre des gros. Oui, même si on se fait rouler dessus, c'est pas grave. C'est toujours ça. Nous, on prend ça comme... Même si on se prend 9-0, 9-0, ça nous apporte toujours du plus et de l'expérience. Surtout qu'on s'en est pris pas mal au début. C'est bon, on a l'habitude. Tu n'es mort de rien. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est Big B qui met la caméra sur moi. Alors que tu n'as pas compris, Big B, mais... Ce n'est pas toi. Je pense qu'il y a une meilleure image à faire sur le plateau que moi, mais... Mademoiselle, l'équipe team est de la laisser. On peut les remonter ici, pardon. Non, mais en fait, il me troll. Il t'aime bien trop. Une petite histoire. Tu aurais dû laisser la photo, honnêtement. Donc, une belle rencontre ? Non. Alors, une belle rencontre. Voici la mapreuse dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi. Ah, ça se marre, on l'aime bien. Pour le rail, eh oui, j'ai fait le... Contre les AAA, le n'importe quoi. Là, on va voir leurs poses, d'ailleurs. Ça va être intéressant. Mais je pense que c'est les poses qu'on a nous, maintenant. Très reculées, donc il y en a un haut à droite. Là, c'est l'initace, donc tu en as un tout en haut à gauche. Donc, on voit un toujours défensible. Un vers le respawn et un seulement au milieu. Oui, voilà. Donc, c'est les poses qu'on a prises il y a quelques temps, là. Est-ce qu'il y a eu une équipe shootmania masculine chez LDLC ? Non. Et toi, tu joues de temps en temps avec des gens sur shootmania ? Oui. Avec nous. Avec vous, avec d'autres gens. Pardon, Kowa me demande souvent de faire des tournois mix ensemble. Et alors, vous diriez qu'il a un bon niveau, Manu ? Il est comment par rapport à... Enfin, tu vois, sur shootmania, il est comment par rapport à vous ? Il est meilleur que nous. Il est meilleur que vous ? Mais peut-être pas au niveau du teamplay, vu que vous avez l'habitude de jouer ensemble. Maintenant, il a repris un peu Starcraft. Je pense qu'on peut... Ah, là, il a repris un peu Starcraft. Oh, merde. Ah, c'est là. Vas-y, moi, je te prends un déajuste. Oh, il a arrêté 99%. On a arrêté 99%. Parce qu'il était en 1v1, il a arrêté en 99%. Non, mais il y a un défi qui... Non, pour être honnête, vous faites pas des malades, parce qu'on va faire je crois qu'un duel. Non, mais ils disent que t'es meilleure. Au début, en fait, au début, à la bêta, à l'alpha et tout de shootmania, il jouait énormément. Là, il était vraiment très fort. Et nous, on commençait, donc là, il nous roulait dessus. Complètement. Maintenant, je pense qu'il est encore meilleur que nous au niveau du ski. Mais plus autant que ça, quoi. Je pense qu'on peut déjà plus faire quelque chose. Elles sont meilleures qu'avant. C'est-à-dire qu'au début, elles commençaient et moi, voilà. Je jouais avec une main, là, maintenant, ça va être si jure. Non, mais c'est normal, vous commenciez. Moi, je jouais à l'alpha, à la bêta, enfin, j'étais un nerd à chaque fois. Non, non, vous ne jouiez pas autant que moi. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'as l'asth pour... Tu jouais aussi pour le cyber-tummit et tout avec Art, c'est... Ouais. Je crois que j'oublie le... Art, c'était Drizard ? Non, c'était pas Drizard. C'était Drizard, c'est-à-dire. Si, c'était Drizard. Donc, du coup, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était... Superman, là. Non, mais je pense qu'il est toujours meilleur que nous. Il y a encore deux semaines, c'est ça, il a gagné une cup. Il a fait Last pour deux autres très bons joueurs. C'était Wizzless et Mass. C'était quoi, c'était quel cup ? C'était... C'était l'USL, pour la SCC. Qui a... Je crois que c'est toutes les semaines. On a eu battu des grosses équipes. Ils ont terminé les premiers. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il y avait Dignitas. Alors que tu t'entraînes pas souvent avec eux, j'imagine ? Ils ne jouent plus autant qu'avant. En fait, le truc, c'est que... En fait, c'est ça, c'est que... Je nerde comme un ouf, une alpha, une bêta, et je deviens très fort. Et après, c'est vrai que... En fait, tu aimes bien changer de jeu, quoi. Voilà, de changer de jeu, et je suis toujours fort, mais moins fort qu'avant, tu vois. Logique, mais j'arrive à m'adapter... C'est parce que tu as une courbe d'apprentissage qui est très forte au début. Ouais. Et après... 93%, ça fait deux fois que les A sont à 1%. L'autre, c'était 1%, là, c'est 7%. Là, c'est quoi, le score ? De 2. De 2. Ouais. On peut voir à table, on voit 4 défenses dessous. Ouais, c'est ça, c'est pas d'attaque pour l'instant. Donc ouais, c'est ça, c'est juste que j'ai d'autres jeux, j'ai AC2 en plus et tout, donc... C'est mon jeu, mon premier jeu. Et puis j'aime me jouer un petit peu pour le fun, parce que c'est... Mais t'aimes bien tester des nouveaux jeux ? Ouais. T'as essayé Smite ? Ah oui, non, t'avais essayé Smite. Ouais. Vous, vous avez essayé Smite ou pas ? Vous connaissez pas ? Non, au final, tu me l'as conseillé l'autre fois, mais... Non, j'ai pas... J'ai toujours pas testé. Honnêtement, après... Si vous aimez bien les FPS... Bon, c'est pas exactement FPS, hein, mais... En fait, c'est du combat... Si, c'est un MOBA FPS, je dirais. Tu m'avais comparé ça aux arènes dans World of Warcraft. Ouais, mais plus technique. Y'a que des skillshots. Enfin, de mémoire, dans World of Warcraft, bon, tu tournais autour des potos et tout. Mais tu loquais un mec, et dès que tu fais un sort, ça le touchait, tu vois. Là, faut viser. Là, y'a que des skillshots, en fait. Et là, en ce sens, c'est un FPS. Ok. Ouais, c'est comme un MOBA, c'est un MOBA FPS. MOBA FPS. C'est-à-dire qu'en fait, tu jettes des sorts, mais qu'en skillshots. Mais les sorts sont vachement intéressants. Genre, y'a des bums, tu peux le bumper en l'air. Au décembre, moi, j'ai testé, j'ai pas aimé. T'es avec moi, non ? Eh, trop fort, mon rat, mon rat, trop chaud ! Je m'en rappelle plus de ça. On jouait avec le line-up LDL-C, là, non ? Ouais, parce que c'est déjà que tu avais joué, moi. J'ai même plus avec Karim, aussi. J'ai même plus avec qui on jouait. Ouais, non, mais le jeu à jouer, c'est pour moi, pour être avec tes potes et bonne ambiance en jouant contre d'autres équipes. Je pense que c'est shootmania, c'est genre, vraiment, bonne ambiance, t'as pas de stress, t'as tes mecs derrière toi qui te soutiennent et tout. C'est le jeu, moi, c'est le jeu que j'aime bien, quoi. Non, c'est cool, et puis c'est vachement rapide à prendre en main, en fait. En gros, y'a deux boutons. Y'a le nouveau mot, j'ai... Attention, attention. C'est assez instinctif. Non, mais c'est facile à prendre en main, mais je pense que les bons joueurs se voient aussi très, très rapidement, quoi. C'est complexe, quoi. Ça a l'air simple, mais au final, c'est très complexe. Ça joue beaucoup, anti-maid. C'est-à-dire que si tu penses qu'à toi, ça sert à rien. Il faut que tu donnes les infos, il faut que tu sois avec tes potes, enfin, avec tes maids, il faut que tu donnes vraiment... Pas que tu meurs bêtement, que tu saches quand il faut y aller, se placer bien, savoir gérer la pression, savoir vraiment aider ton pote quand il le faut. Et donc ça, c'est des moments où, quand t'es tout seul et que t'as pas la vie de jouer en maid, tu peux être le meilleur joueur du monde, t'es fort en attaque, mais en défense, tu seras l'encume, quoi. Genre, c'est bien d'avoir une encume, c'est-à-dire que tu rentres toujours en 2v3, parce que le mec qui cruche, joue trop mal en défense, il n'est pas avec toi, et ça te fait perdre l'équipe, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point important, quoi. Et donc, on voit Frantique qui a un peu de... Un peu, il essaie d'avoir le mec à droite. C'est très dur. Ouh, nice, mais bon. Ouh, là, on a vu, il s'est fait tuer. À chaque fois, Frantique nous fait planter. C'était encore... C'était Frantique, Tala ? Oui. Ouais, c'est Frantique. Faudra lui dire, hein. Fait cracher les drivers. Faudra lui dire qu'il n'a pas le droit de tricher. Ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Ça vous le fait, ça, de temps en temps ? Pas les drivers, non. Non. Ok. Ok. Donc, on est à 4-3. Maintenant, qui est à l'attaque ? C'est Sun, qui est à 99%. Il va essayer de retenter sa chance. Il le retombe. On voit, à chaque fois, en haut, échouent de... Ça, ce wall-là, à droite, si tu le touches, Shimmer ? Non, c'est à l'intérieur. Et c'est, en fait... Là, ça va monter au-dessus. Il faut monter au-dessus et c'est dedans. Et si tu tombes, tu meurs. C'est ça. Oh, nice. Les parois sont... En fait, c'est comme les... L'orps qu'on peut voir sur certaines maps avec ce genre de décor. Et là, on meurt. Et en fait, là, même nous, sur le coup, on avait peur de toucher. Mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur. Là, c'est plus décoration, je pense. Parce que c'est rare de pouvoir tomber dedans, à moins que... Oh, il va vraiment passer au-dessus du jeu. Oh, il va essayer de le prendre. Il va essayer de le prendre. Oh, il était chaud à le prendre. Il va être à combien, il va être à ? Il va être à 50%, je crois. On va le payer. Oh, il va essayer de le prendre en l'air. C'est pas mal, ça. Oula, c'est pas mal. Garpi, garpi, garpi. Oh, 54%. Ouh, c'était chaud, chaud, chaud. C'était vraiment... Eh, on regarde, on voit les rankings. 7, ranking Europe. 7, 7, 4, les A. Voilà, on voit en dessous des pseudos. Zoom qui est 4. Redook, 7. Un coup est 7. Les autres qui sont à 102, 95, 37. En gros, ils saignent le jeu, les A. Maintenant, avec le jeu, avec la sortie du jeu, il y a un nouveau mode de ranking. C'est qu'en fait, plus tu joues, plus tu es mieux placé. Parce que même quand on perd, en fonction du score que tu fais, tu gagnes des points, des LK, comme ils appellent ça. Et en fait, c'est vraiment maintenant, c'est plus tu saignes le jeu, plus tu es bien placé. D'accord. C'est bien et moins bien, parce que c'est bien, parce que ça permet aux gens d'avoir un meilleur classement. Mais c'est moins bien, parce qu'un mec qui perd tous ses games et qui fait des bonnes pertes, peut aussi être bien placé, tout en perdant, en fait. C'est pas comment voir le... Il y a du pour et du contre. Un B1, un HP. Oh, va-t-il mettre le round d'attaque Garpi ? Garpi contre Sun, Sun, Garpi, Garpi, Sun. Garpi qui essaie d'agresser, il y va, il n'y va pas. Oh ! 60%. 60%. C'était chaud. Et par contre, comment ça se fait qu'ils soient deux à être sept ? Ils sont deux à être sept européens ? C'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de points ? C'est ça. Maintenant, en fait, avec ce nouveau mode, il y a par exemple, là, je crois qu'il y a déjà une dizaine de premiers, parce qu'ils ont le même nombre de points, etc. C'est juste ça qui change. Avant, tu ne pouvais pas être plusieurs premiers. Non, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a un seul... Oui, c'est un peu dommage aussi. C'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il y a du pour et du contre, il y a du pour, parce que tu peux être mieux classé, parce que tu joues, et le contre, c'est que tu ne peux pas vraiment te fier au niveau en fonction du classement. Il ne faut pas oublier que le jeu vient de sortir, donc ils vont encore changer les trucs. Ils vont encore changer les choses. C'est sûr qu'ils vont changer beaucoup de choses. Du coup, ce serait mieux de laisser ce système-là, mais qu'on ne puisse pas être plusieurs premiers. Je crois qu'ils ont bloqué les points à un certain niveau. Je crois que c'est pour ça qu'il y a plusieurs premiers. Alors là, j'ai une question pour la régie. Le gagnant de ce show match, il gagne combien ? S'il gagne de l'argent. 60%. Il a dit quoi encore ? Il gagne des... Des dollars. Il gagne des dollars. Combien ? 150. Il gagne 150 dollars. 150 dollars. 50 dollars dans chaque joueur. Ouais. 50 dollars... Et ça s'ajoute à chaque fois que... Un resto, quoi. Parce que le gagnant reste. Et vu que Dignitas a gagné Fnatic juste avant, c'est Dignitas qui joue comme toi. Et le gagnant restera pour la semaine prochaine. Et c'est 150. Ça se rajoute. Ça se rajoute dans leur poche. Donc s'il gagne, ça sera 150 en plus. Il fera encore 100. Ou qu'on voit qu'il essaie de... Voilà. Là, on voit qu'ils ont rough tous les deux parce qu'ils étaient en mauvaise posture. C'est ça. C'est le... Le crossfire. Si tu te fais agresser, j'arrive direct. Je viens t'aider. Est-ce que vous streamez de temps en temps vos entraînements ? Pour l'instant, non. Peut-être dans le futur. On ne sait pas encore. OK. Donc, nous, ça nous plairait bien parce que ça peut nous faire même nous amuser à pouvoir streamer nos entraînements. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant. En fait, il y a quelque chose qui se développe dans ce projectronique, c'est le coaching. Moment... Tu vas t'y mettre, non ? Oui. Je m'y mets, entre guillemets, oui. Un peu ? À fond, je vais m'y mettre bientôt. C'est sur Eguan School. Eguan School. Et... Est-ce que... Alors, déjà... Je ne sais pas s'il y a du coaching shootmania sur Eguan. Je ne crois pas pour l'instant. Vous n'avez pas entendu parler ? Non. Il y a du coaching counter. Pourquoi pas shoot, maintenant ? Ouais. On pourrait proposer. On pourrait proposer. Ah bah, ça pourrait les intéresser. Oui. OK. Je pense qu'ils seront intéressés. Ils sont souvent intéressés par... Et vous, ça vous intéresserait de faire du coaching ? Pourquoi pas. Il faut voir... Pour l'instant, moi, je me concentre plutôt sur le jeu, au niveau du temps, comme on a dit. C'est vrai que le coaching, c'est vachement consommateur de temps, aussi. Voilà, on a déjà du retard sur les autres teams. Si on veut se rapprocher au maximum de leur niveau, il faut vraiment contraindre le maximum. On contracte, on contracte. Ouh là 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 ! Non ! Ça va être très dur, là, pour... Ouais, ce truc qui était pas mal du tout, Eguan a fait un bon move. Avec le wall, ouf ! 1v1 ! Il peut être plus de 1, dommage. C'est vraiment serré, cette dernière map, c'est... Ouais, c'est comme vous l'avez dit, l'Eguan School, quand tu fais coaching, si t'as pas beaucoup de temps et que tu utilises ce temps pour faire du coaching, t'as pas assez de temps pour jouer, donc tu deviens encore... Mais ça peut être une ambition future. Oui, pour plus tard... Oui, pour plus tard... Donc on est à 6-6, c'est super serré, aucune attaque. On arrive à 99 cette fois, je crois qu'ils ont programmé... Ouh, un bon frag. C'est pas mal, un frag pour un ouclier, c'est-à-dire que t'as en 1v2. Il est contre Redou, Kessoun, il se positionne vers la droite, il essaie d'avoir une ouverture par le dessus, ça c'est un bon point, il essaie d'avoir en 1v1, il essaie pas de se mettre entre les deux. Et comment est-ce que... Pour info, il y a Stermy qui coache sur Shotmania depuis peu. Ah, ok. Merci l'info. Donc il y a bien du coaching sur Iguan School ? Je crois que sur Iguan School. Ah, ok. C'est pas bien, peut-être pas. On va-t-il le mettre ? Franti contre Redouk, Redouk ! Ouh, 6 partout ! Nice. Bien joué du français Redouk. Et comment est-ce que vous... Comment dire ? Comment est-ce que vous recrutez des gens ? Dans notre team ? Ouais. Vous les repérez sur le ladder ou... Tu veux dire pour Prac contre eux ou vraiment en tant que recrues dans l'équipe ? Bon, les deux. Pour Prac, on a nos contacts. À force de jouer, en fait, on rencontre les joueurs sur les serveurs, on s'ajoute en amis sur le jeu, et dès qu'on cherche un Prac, on va... Et vous faites pas du ladder public pour vous entraîner ? Ça nous arrive, mais... Il n'y a pas de niveau, quoi. Pas trop pour l'instant. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de niveau, c'est que c'est souvent des teams mixées, du coup, il n'y a pas vraiment de strat entre eux, et du coup, ça ne nous fait pas forcément Prac. C'est du FFA en France. Voilà, c'est vraiment du FFA où soit on va tomber contre une team complète, et là, ça va le faire, soit on va tomber contre trois mecs qui peuvent avoir un skill individuel très élevé, mais pas en équipe. On va faire des poses n'importe comment, et nous, ça va pas nous faire Prac en tant que team, quoi. Ouais, peut-être. Donc, apparemment, Stermi, c'est sur son site qu'il fait du coaching, donc pas sur Iguan School. C'est quoi, son site ? Stermi, point, quelque chose. Serveur, enfin, en Italie, sûrement. C'est le monsieur italien. 8-7 ! Qui a eu une balle de match. Mais c'est toujours la défense qui a gagné. Du coup, bon, ils ont eu une balle de match, mais... Ouais, mais tout se joue là-dessus, là. C'est-à-dire que là, Redoux se dit, tiens, si je gagne, c'est... Mais il n'a pas de pression, surtout, parce qu'il se dit, si je ne mets pas mon attaque, c'est pas perdu. Il y a égalité, tu vois. Donc là, s'il dit, ouais, si je la mets, j'ai gagné, bah là, c'est... La pression est... Là, c'est peut-être l'avantage au... Celui qui attaque en premier. Celui qui attaque en premier. C'est ça. Et c'est... Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Je crois... Alors, ce que j'ai appris hier, c'est que, par exemple, quand c'est un serveur qui est à 15, c'est le... Alors, le premier qui attaque arrive forcément à 15 en premier. Oh, pas forcément à 15 en premier. S'ils sont à... Oui, tout ça. S'ils sont à, par exemple, 14-15, enfin, 14-14, c'est forcément l'attaquant met son attaque qui est en premier. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'il change... Je crois que j'ai appris ça hier. Je ne veux pas s'il dédélective, je m'excuse, mais... C'est la défense, en fait. Et alors, tu avais raison, son site est bien. www.sthermi.com Facile. Ah, voilà. LinkedIn, dédicace à 117 mètres, si tu regardes. LinkedIn qui regarde les Suisseboules. Ils ne feront pas de jeu de mots avec ça. Les Suisseboules. Oui, ils ont gagné la GR. C'est LinkedIn. Ce qui est marrant, c'est que le commentaire dit « les Suisseboules », on ne les arrive pas à dire les Suisseboules. C'était très drôle, ouais. Attends, attends. En fait, c'est quoi ? C'est le nom de leur équipe ? Les Suisseboules, en fait, Suisse. C'est bien la Suisse, tu vois ? Les Bulls, c'est... Alors, écoute, Suisseboules. Et en fait... Non, mais attends, mais... Je veux dire... Suisseboules. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est les Bulls de Suisse, tu vois ? Oui, genre les Chicago Bulls, les Suisseboules. C'est ça. OK. Et le problème, c'est que les commentateurs... Mais je veux dire, ils sont au courant qu'il y a... Ils sont au courant. Ils sont au courant. Tu penses ? Et ce qui est marrant, c'est que quand on t'a dit... Ah là, les Suisseboules qui arrivent... Il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, il essayait. On le voyait, il essayait, le pauvre. Les Suisseboules, les Suisseboules, j'en avais marre. C'est vrai que c'est assez confié. Voilà, les Cornichons, non. On voyait qu'il avait du mal. À la fin, on en a eu marre. Merde, quoi. Les Suisseboules, j'en ai rien à battre. Les Cornichons. Bah oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais, quoi. Énorme. Ah, la merde. Les Suisseboules. Enfin un peu d'humour. Il y a une Corée qui va essayer de mettre l'attaque. Est-ce que les Français vont pouvoir battre ces... C'est encore une... Les Suédois. Une attaque de... Il y a deux Suédois et un Anglais. C'est Garfield Anglais. Frantique et Corée. Frantique, je suis pas sûr qu'il doit... Je sais plus. C'est un Suédois, je pense qu'il est néerlandais. Enfin, hollandais. C'est plus du tout. Ouh, Koua qui aide. On voit, ouh, il se fait attraper. Il se fait rocher. On voit, t'as vu là, c'est vraiment du teammate. C'est-à-dire Frantique est dans le coin, là, à droite. Dès qu'il se fait rocher, t'as Koua qui vient direct avec le cover. Et ils sont en crossfire. Hop, il rate son raid. Bah bien, on le massacre. Tu connais, toi qui es dans le sport électronique depuis longtemps, Manu. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'équipe Dignitas ? Parce que c'est une équipe historique. Bah c'est une équipe, oui, historique, renommée, de pas mal d'années. Ils avaient une très belle équipe sur TaKraft2. Oui. Mais je crois qu'elle est descendue. Naniwa, non ? Ouais, ils avaient Naniwa, mais ils ne l'ont plus depuis pas mal de temps. Et donc, oui, ça a été un peu... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Enfin, je pense que c'est l'argent. Ils n'avaient pas assez d'argent. C'est original. C'est-à-dire qu'ils vont partir ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec... Ils vont au Real Madrid, quoi. Voilà, c'est ça. Ou au PSG, maintenant. Ouais, t'as ton petite équipe de Saint-Etienne, t'es trop vieux et tout. Merde, quoi. T'as ta PSG qui arrive et qui t'attrape ton joueur. Avec des gros dollars et tu peux rien faire. Donc en fait, le sport électronique, c'est un peu comme le foot, en fait. C'est ça. De ce point de vue-là. C'est un sport. C'est électronique sport. Il y a encore une attaque de match pour les AA. Est-ce que la troisième va marcher ? Est-ce qu'on va arriver au 99, les gars ? Allez, c'est trop chaud. C'est jusqu'à 50. Et après, d'ailleurs, si vous nous rejoignez, on va tester un mode auquel j'avais déjà joué. C'est Speedball. Mode dans lequel on se fait des passes. Et vous pourrez voir, en exclusivité mondiale, Momon, Babou et Roxy, joué au Speedball. Alors, c'est pas votre spécialité, je sais. Mais ça pourrait être marrant, je pense. C'est Speedball, parce que je n'ai pas touché. Il y a trois derniers murs. Attention. Et voilà. Et AA qui gagne, Dignitas. AA contre toute attente qui s'impose face à Dignitas. Gé, gé. Gé, gé. Grosse, grosse, grosse rencontre. Et d'ailleurs, oui, alors. En fait, on me passe un message. Il faut savoir, pardon, si vous regardez cette émission sur YouTube, qu'elle est tournée en live sur Gaming TV. Et qu'en fait, c'est quoi l'intérêt de la regarder en live ? Déjà, c'est plus cool. Et ensuite, il y a un chat, et on interagit avec le chat. Et un modérateur du chat, qui s'appelle Maxi Minimois, et qui est là tous les soirs, quand moi je stream, parfois, il est là, il est là tout le temps. Il est vachement cool. Il a commencé à coder un jeu, et plus il aura de likes sur son Facebook, meilleure sera sa note en cours de codage. Ah, j'avoue, peut-être moyen de faire exploser son Facebook. Donc, si vous aimez bien au Gaming TV, alors c'est quoi son Facebook, Big B ? C'est Minimois ? Max ? Dark Shadow of the Metro. Non, mais tu rigoles, là. Dark Shadow of the Metro. Mais tu me l'as ? C'est le Facebook du jeu, regarde, c'est marqué. C'est marqué en bas, alors, regardez. Il est en dessous de moi, là, ici, là. Tout ça. D'accord. Ça, c'est le nom de son jeu ? Ouais. Dark Shadow of the Metro. Mais il sait qu'avec un nom comme ça, il va avoir du mal à le vendre. Oui, mais il va changer, ça ne va pas rien. Il y a trop de place sur la pochette. Non, mais je rigole. Ça fait D-S-O-T-A-N. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et si vous voulez qu'il ait une bonne note à son cours de codage, mettez un petit like, quitte à le retirer après. Franchement, je n'ai pas dit ça méchamment. Non, mais voilà. C'est un cours de codage. Bon, voilà, c'est comme un cours d'histoire. On apprend, on oublie. C'est pas très important. Et là, du coup, tu es en train de rejoindre... J'ai rejoint, il n'y a personne. Mais avant ça, on va faire une petite pause et ensuite, je crois qu'on aura en interview un des membres... Il ne reste que 7 minutes. Il ne reste que 7 minutes, donc, tout simplement... Il ne reste que 7 minutes. L'interview, hein. Fais voir, quelle heure il est ? 54. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est fou, le temps est passé très très vite. Qu'est-ce qu'on fait, BigB ? L'interview ? 23h54. Tant qu'on n'a pas atteint les 1000 likes sur Facebook, on est pris en otage. Non. Je ne veux pas transmettre ce message. Alors, les amis, s'il vous plaît, il faut qu'il y ait 1000 likes sur ce Facebook, sinon on est pris en otage. On est pris en otage. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils vont attendre, en fait. Parce que si on est pris en otage, on sera toujours là. Si vous arrivez en 5 minutes à avoir 1000 likes, on continue ! Et alors, j'ai l'impression qu'on a sur Skype, sur Skype, un des membres de l'équipe AA. J'ai entendu une voix sur Skype. Qui est donc ce joueur ? Raidook, enjouté. Raidook. Est-ce que c'était lui ou c'était Inko qui... Demande-lui, tiens. Tiens, une question direct, BigB. Une question direct. Donc GG, déjà ? Bien joué. Si. Vas-y. Je ne sais pas, c'était Raidook ou Enko qui nous a gentiment fait choisir les maps qu'on voulait à l'AGA ? Ah oui, c'était moi, ouais. Ah, merci. C'est gentil. Encore merci. Très manœuvre. Donc très fair play. Belle partie. On vous a senti un peu en difficulté sur la première map. Enfin, un peu en difficulté. Vous avez raté une attaque ? Ouais. Bon, ça... Non, deux sur la première, je crois. Il y a deux attaques. Et après, dans la deuxième et la troisième map, vous avez déroulé... Enfin, c'était tendu, mais vous avez gagné à la fin. Comment t'as vécu cette rencontre ? Donc, ouais, t'as assez bien résumé le truc. Première map, c'est une map qu'on n'a jamais joué. Enfin, on connaît la première version. Là, elle a été mise à jour. On garde après les mêmes pauses. Puis, ouais, on n'a pas d'attaque. Après, il faut savoir... C'est pas une excuse, parce qu'on s'en cherche pas, on s'en fout, mais c'est des étrangers. Et shootmania, c'est pas facile quand on est étranger. Ça touche pas beaucoup. On a transpercé énormément. Enfin, je sais pas si ça s'est vu sur le stream, mais on a beaucoup ragé sur TS, parce qu'on a beaucoup transpercé contre eux. Notamment Kowa. Transpercé, c'est-à-dire pas... C'est déjà transpercé sans le toucher. Ouais, voilà. On le touche pas alors qu'on est dessus, en fait. Notamment Kowa, le fait qu'ils habitent à... C'est un bug, non ? Non, c'est pas un bug. C'est dû, en fait, à shootmania qui équilibre les pings, en fait. Et du coup, en fait, je sais pas, il y a des problèmes quand on joue avec des gens qui sont trop loin du serveur. C'est un peu compliqué. Donc là, il y a un Suédois, un mec, je crois qu'il y a un anglais. Ça fait un peu lagué. Même si on le ressent pas quand on tire, je sais pas, ça touche pas. Mais bon, après, c'est pas une excuse pour Veil, mais je pense que ça a pas mal joué sur le fait qu'on ait pas mis beaucoup d'attaques, ce qui nous ressemble pas en règle générale. Après, on est quand même contents. Notre défense a tenu. C'est un motif de satisfaction, mais... Et ça a ragé. Mais vous, dans votre équipe, j'imagine qu'il y a plutôt un bon état d'esprit, non ? En ce moment, on a quelques petits soucis. Qu'on fait quelques petites contre-perfs en l'Inde, mais on pourrait s'en sortir. Contre-perfs en l'Inde, la GA, pour vous, c'est une contre-perf, mais battre de zéro au call, c'est pas non plus... Ouais, ça, c'est bien. Mais bon, après, on voulait faire un top 3 par rapport à ce qu'on avait fait sur Internet et nos objectifs avec A.A. C'était quand même un top 3. Vous avez fait top 5, 6. C'était chaud, mais il ne faut pas non plus... C'est votre première LAN en tant qu'A. Il ne faut pas non plus... Je pense que ce n'est pas trop mal, quand même. Non, non, une bonne perf. Là, vous avez bien joué. Est-ce que vous serez à la Geeks ? Ouais. OK. Et vous voyez comment, cette compétition ? Je ne sais pas, tout révélé, mais il y a quelques petits problèmes de team dans le monde un peu partout, donc je ne sais même pas les structures qui vont être présentes. D'accord. Et du coup... Et vous, vous êtes serein ? Plus ou moins. Plus ou moins ? Non, en fait, j'ai un droit, là. Je vais le cliquer. Mais je ne le sais pas encore. Ça peut être marrant, quand même. Mais s'il dit ça, ça peut être marrant. Mais si ça reste dans l'état, en tout cas, je pense qu'on peut accrocher un top 3, cette fois-ci, plus facilement qu'à la GA. En tout cas, on espère vraiment en minimum un top 3, quoi. Voilà. OK. Une petite question. Je sais, je te connais bien, mais les gens ne te connaissent pas. Comment t'as pu... Enfin, comment... Voilà, personne ne te connaissait au niveau e-sport et t'es arrivé direct chez A. Comment ça s'est passé ? Donc, direct, quand même, on a fait des très bonnes perfs sur toutes les cups. Déjà, A avait fait deux tournois pour recruter une line-up sous Mania. Donc, on y a participé avec Aera Gaming. On a remporté les deux. Et puis, avant ces deux tournois, on a remporté énormément de tournois online vu qu'il n'y avait pas de line sur Shootmania. C'était un peu la seule visibilité qu'il y avait sur Shootmania. C'était les tournois online. On en a gagné énormément avant les deux, trois mois qui précédaient, en fait, le recrutement d'une équipe Shootmania chez Aera. Donc, du coup, ça, plus le fait qu'on remporte deux tournois, donc deux tournois qualificatifs, on va dire, pour le recrutement chez Aera. Voilà, tout simplement, en fait, c'était assez logique. Et vous êtes fier d'être chez Aera ? Bien sûr. C'est une belle équipe ? Forcément, on est super bien encadrés. C'est super cool l'ambiance puisqu'il y a plein de joueurs quand on voit une line, on est en famille quand on est 15 de la même équipe. Donc, c'est super cool. OK. OK, très bien. Vous avez peut-être des questions ? Vous avez des questions, les filles ? Non ? Pas forcément, là. Qu'ils viennent. Rendez-vous à l'AGA. Rendez-vous à l'AGA. À l'AGA ou à la Geeks. C'est le même organisateur ? Oui. Mais OK, très bien. Est-ce que tu as des derniers mots à dire ? Ouais. Un petit remerciement. Ouais. Land First, un petit remerciement et une petite dédicace à Land First, Berserk, et puis à mes deux notes et à tous ceux qui nous soutiennent et à nos sponsors, Rocat et Asus Gamer. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques mots. On va te laisser. C'est à vous. Ouais, ça marche. On va checker rapidement. Et regardez, je check. Et il est 23h59. Je ne me trompe pas, BigBee. Donc là... Ouais, ouais. On va dire fin. Et on est déjà à 140 likes pour... Et on est déjà à 140 likes pour le cours de codage. On est loin des milles, là. Alors dépêchez-vous, là. Appelez vos amis. Et la prochaine fois, on vous demandera de liker un autre truc complètement débile. Bah. Genre, l'exposé d'un mec en cours d'histoire. Ouais, mais pourquoi pas ? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, pourquoi pas, tu vois ? Déjà, liker les Facebooks de Babou et de Roxy. Ça peut être marrant. Moins de code ? Avant, avant de... Je ne sais pas si tu as combien de likes, Babou ? Vers 300 ? Non, attention. Je ne sais plus, 300. Alors... Il faut qu'on ait 500 likes avant demain. Alors, Babou, Babou Gaming... Babou Gaming, ouais. Et Roxy Gaming... Venez, là, dites-le à tout le monde. De la team LDLC. Allez, foncez, c'est maintenant. Elles seront trop contentes et elles gagneront la gucée. Ouais. Ouais. Et n'oubliez pas que si Maxime, dis-moi, a moins de codage, eh bien, il y aura plus de modération. Donc, moins de trolls sur le chat. Merde, les trolls vont... Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Très, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Le surnom de l'opération, c'est des likes pour des bannes. Le surnom de l'opération, c'est des likes pour des bannes. Voilà, forcément. Du coup, on va pouvoir continuer la machine à bannes sans pitié, de façon purement subjective et arbitraire sur le chat. Merci de nous avoir suivis. Merci, moment, Babou, Roxy, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir parlé de votre quotidien. un quotidien qui est souvent décrié. Souvent, non, je rigole. Mais... Là, je t'ai dans mon trifle, là, je rigole. C'est trop chaud, là. Et nous, on va aller se coucher parce qu'on est claqués. Et franchement, c'était stylé. Et on vous laisse. Merci beaucoup pour cette émission. Et à bientôt. Bye, bye, bye. Ciao, ciao. Woo-hoo. Sous-titrage Société Radio-Canada